Le matin, quand je me lève, il faut que je fasse l'état des lieux. Et là, comme tu peux voir, je pense qu'il y a eu une tempête. Je pense qu'il y a eu une tempête. L'avantage, c'est que ces pièces-là, elles sont un peu, je ne sais pas, elles ne les prennent pas, contrairement aux petits écureuils qu'elles volaient. Mais alors, voilà, il y a eu une tempête. Les arbres se sont écroulés, même sur la patinoire. Le lampadaire aussi, l'espèce de biche aussi, voilà. Et j'ai vu sur le canapé, là, elle a volé une boule du sapin. La coupable est là. Je comprends mieux pourquoi c'est le Dawah sur ce village. Elle dort dans le village. Ça fait un peu, tu sais, genre Godzilla dans le village, quoi. Ma bouillette. Voilà, j'ai mes réponses. Hey, salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le jour 3 pour vous, je crois. Oh, je suis complètement perdue, je ne sais plus, voilà. Je me suis dit que, alors je suis dans mon atelier, c'est le foutoir. Là, il y a trois montagnes de plaides comme ça, bref. C'est le bazar. J'allais commencer à faire les marque-pages. Ce matin, j'ai découpé leur élastique. Hier, j'ai fini de découper tout ce qui était renfort et j'ai découpé les marque-pages. Voilà, donc là, j'allais m'atteler à assembler pour ensuite les coudre. Sauf que je me suis dit, attends, hier, je me suis fait avoir. J'ai laissé ma journée me bouffer et je n'ai pas pu vous parler de lecture. Donc, on va tout de suite, maintenant, parler lecture et ensuite, je travaille. Attendez, vous êtes vachement haut. Bref, je voulais vous parler d'un roman que j'ai terminé avant-hier. Bref, je ne lis pas beaucoup en ce moment, je vous avoue. Je n'ai même pas lu mon chapitre ce matin du livre de Sophie Jemin. Je n'ai pas le temps. Bref, donc, j'ai lu La Reine du Noir de Julia Barthes aux éditions Sonatine. Bon, déjà, le livre est très beau. Et alors, il est étonnant, surprenant, déroutant. Je suis ressortie. En fait, je suis arrivée au moment un peu clé de l'histoire. Et là, j'ai fait... Je m'attendais tellement, mais tellement pas à ça. Et c'était trop bien, franchement. Alors, j'aimais déjà ce qui se passait avant ce truc-là qui arrive dans le roman. Déjà, avant, j'aimais. Et alors, quand il y a ce truc-là, ce retournement où l'autrice, elle te prend, elle te retourne. Et là, j'étais en mode... Truc de dingue. Alors, dans ce roman, on suit principalement la narratrice, tout ça. Tout ça, c'est Alex. Alex, c'est une femme d'une trentaine d'années qui travaille dans l'édition, qui rêve d'écrire. Elle a déjà fait des formations d'écriture, enfin, des choses comme ça. Elle a toujours rêvé d'écrire sans jamais aller au bout de son projet. Depuis maintenant un an, depuis un an ou deux, je ne sais plus, elle est complètement bloquée. Elle, voilà, page blanche totale, elle n'y arrive plus. Elle est, depuis son enfance, fascinée par une autrice qui s'appelle Rosa. Rosa Vallaud, qui est une autrice de, pour le coup, de vrais thrillers horrifiques. Mais assez gore, avec des notions un peu sexuelles très étranges. Enfin bon, vraiment un style très particulier, on va dire. Et en fait, Alex, quand elle a découvert les livres de Rosa, c'est là qu'elle a eu cette illumination, en fait, que la littérature était vraiment faite pour elle, qu'elle voulait lire et qu'elle voulait écrire. Elle partage sa passion avec sa meilleure amie, Vren. Enfin, en tout cas, elle la partageait depuis quelques années avec elle. Sauf qu'on sait juste qu'il y a eu une rupture amicale il y a un an ou deux. Que depuis, elles ne veulent même plus être dans la même pièce. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On sait juste qu'il y a eu quelque chose, un événement, vraiment quelque chose qui semble être assez grave quand même. Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe. Depuis, elles ne peuvent plus être dans la même pièce. Mais elles ont quand même des amis communs. Notamment Ursula, qui vient d'être publiée et qui a un très, très grand succès. Et qui, grâce à son agent, va réussir à décrocher deux places pour une retraite littéraire dans le manoir de Rosa Vallaud. Donc, la fameuse grande autrice de romans noirs, de romans bizarres, organise une retraite. Elle avait clôturé le recrutement. Et en fait, il y a eu des désistements. Et Ursula, la meilleure amie, une des amies d'Alex, a réussi à caser Alex et Vren pour cette retraite. Alors, Alex, elle est vachement divisée. Parce qu'elle se dit, ok, c'est la chance de ma vie. Je vais rencontrer l'autrice dont je suis totalement fan. qui va pouvoir m'aider à me débloquer et à écrire un roman. Mais à côté de ça, ça veut dire rester enfermée pendant un mois dans le même manoir que Vren, alors qu'elle ne s'entende plus. Elle hésite un petit peu, mais pas très longtemps. Parce que, bah voilà, une retraite littéraire avec son idole, ça ne se refuse pas vraiment, quoi. Donc, nous voilà dans ce fameux manoir qui est totalement reculé, vraiment, vraiment reculé dans la campagne anglaise. Vraiment, fin fond, fin fond, fin fond, le truc. Je ne sais plus si c'est en Angleterre, d'ailleurs, je vous dis ça, mais bref. Donc, vraiment, mais genre reculé de chez reculé. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, pas d'accès à Internet. Et donc, les filles viennent dans ce manoir, qui est le manoir de Vallo, qui est le manoir de Rosa, qu'elle a acheté et restauré il y a quelques années. Ce manoir a une histoire, puisque les anciens propriétaires, il y aurait eu une histoire de fantômes, d'esprits, de démons, de choses comme ça dans ce château. Donc, il est quand même porté d'une certaine histoire. Et donc, Alex arrive là-bas, découvre qu'il y a d'autres participantes, bien sûr. Et tout se passe plus ou moins bien, c'est-à-dire que Rosa se présente. Dans ce château, il n'y a que Rosa, sa cuisinière et une femme de ménage, voilà. Et donc, Rosa arrive, leur fixe les règles, leur disant, voilà, comment ça va se passer ? Tous les jours, vous écrivez, on s'arrête à tel moment, on lit tous ensemble. Moi, je vous prends à part et puis, on en discute. Mais voilà, il faut que vous ayez écrit tant de mots à chaque fois, etc. Enfin, vraiment, c'est assez directif et puis, pas forcément facile. Donc, on est vraiment là-dessus, au départ, dans ce château, dans ce manoir plutôt, où Rosa est assez étrange, où l'ambiance est assez pesante aussi. Parce que les filles ne se connaissent pas, mais elles sont quand même en compétition. Parce que Rosa leur dit qu'en gros, celle qui aura écrit le meilleur roman à la fin de cette retraite sera publiée. Donc, il y a quand même cette pression d'écrire un truc génialissime. Et en fait, à chaque fois que... Alors, surtout Alex, puisque nous, je vous dis, on est quand même vachement avec elle. À chaque fois qu'Alex a ce fameux rendez-vous avec Rosa pour faire un peu le bilan, Rosa joue un peu la psy de comptoir, en fait, en lui posant plein de questions, en essayant de savoir ce qui s'est passé avec Vraen, à essayer de la pousser constamment dans ses retranchements pour justement aller chercher le fond, le dark, tu vois, pour écrire son roman. Donc, on est là-dessus avec cette compétition un peu entre les filles, les filles qui s'entendent plus ou moins bien. La maître de retraite, donc Rosa, qui est extrêmement étrange, qui leur fait faire des trucs très bizarres, vraiment très bizarres et qui ne passent pas forcément auprès de tout le monde. Il n'y a plus d'espace sur l'iPhone, il va vraiment falloir que je pense à effacer les rushs de la veille à chaque fois, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, au début, on est dans cette ambiance qui est un peu chelou. Par contre, c'est une retraite littéraire, donc c'est hyper intéressant. Nous, on aime les livres, tu vois, donc c'est trop bien. Mais c'est quand même une ambiance bizarre. Vraiment, ce manoir est chelou. Cette espèce d'histoire de Daphné, qui était la femme de l'ancien propriétaire, avec ses histoires de fantômes et tout, de revenants, c'est assez chelou. Les filles, entre elles, ne s'entendent pas forcément toujours super bien. Et puis, chacun cache quelque chose. On sent qu'il y a des choses étranges. Donc, il y a quand même une ambiance assez pesante sur ce manoir. Mais il ne se passe pas grand-chose, en fait. Tu te dis, bon, OK, c'est sympa. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elles vont écrire leur bouquin ? Voilà, tu as des chapitres où tu as le livre qu'Alex est en train d'écrire. Donc, elle choisit d'écrire justement sur le passé de ce manoir. Donc, ça fait froid dans le dos un petit peu. Et d'un seul coup, il va se passer un truc que j'ai. Alors, j'étais déjà bien dans le livre. Je ne trouvais pas ça oufissime, mais j'étais bien et j'ai aimé beaucoup. Et là, il se passe un élément. Et en fait, je ne l'avais pas vu venir, tout simplement parce que je n'avais pas été si attentif que ça, je pense, dans la première partie du roman. Parce qu'il y avait des éléments, j'y ai pensé après. Il y avait des trucs qui pouvaient te laisser. Et il se passe un truc. Et là, j'ai fait. OK. OK, vas-y, tu m'as eu. Tu m'as attrapé, tu m'as porté. Là, c'est bon, on est parti. Et là, ça prend une autre tournure. Et j'ai surkiffé. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On a cette ambiance et tout. J'aurais adoré lire ça à Halloween. Voilà. Encore, même là, en novembre, même décembre, ça passe crème. Parce que ce n'est pas horrifique. Enfin, on n'est pas... Voilà, je vous ai dit qu'il y avait une histoire avec des fantômes. Enfin, l'histoire, entre guillemets, des légendes et tout. Mais on n'est pas là-dessus. Vous n'allez pas avoir des bougies qui volent, des gens qui traversent les murs et tout. Mais on est sur un truc sur le... En fait, ce qui est vachement là, c'est que c'est... Si tu te laisses vraiment guider par le roman, tu ne t'attends pas à ce qui va t'arriver. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la fin. Je me suis de plus en plus attachée à Alex. Même Vrenne, qui m'agaçait profondément. J'ai fini par l'apprécier. C'est Alex qu'elle s'appelle. Parce que je dis Alex depuis tout à l'heure. Mais ça se trouve, ce n'est pas son nom. Si, je crois que c'est ça. Voilà, tu t'attaches au personnage. J'ai aimé le côté malsain de Rosa. J'ai adoré les espèces de twists qu'on a. Même si des fois, j'étais en mode... Oh non, sérieux, tu as osé faire ça. Mais je trouvais ça énorme, en fait. Vraiment. Parce que c'est tellement gros que tu ne t'attends pas à ce que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, non, attends, comment elle va s'en sortir ? Non, elle ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Et puis, paf, faites le fait. Et toi, tu es en mode, trop bien. J'ai surkiffé. C'était beaucoup trop bien. J'ai adoré ce roman. Vraiment. J'ai mis... En fait, si j'avais eu plus de temps, je pense que je l'aurais littéralement dévoré. Cela dit, la deuxième partie, je l'ai bien dévoré quand même. Et j'étais très frustrée de devoir arrêter. Justement, après ce retournement, parce que j'étais tellement dans un truc de... Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas trop lire la quatrième de couverture, même si elle ne spoil pas. D'entrer dans ce livre vraiment juste en vous disant, ok, je vais être surprise. Alors, il faut aimer les thrillers. Il faut aimer les contextes un peu chelous. Voilà. Les ambiances un petit peu pesantes. Il n'y a rien de gore. Mais il faut quand même aimer ce genre d'ambiance un peu château malaisant. Et vraiment le côté roman thriller, quoi. Mais c'était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis très contente de l'avoir lu. Merci encore à Sonatine, du coup, d'avoir accepté de me l'envoyer. Et voilà. Et je vous le conseille vraiment parce que c'était trop bien. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reparler lecture, les gars. Parce que je vous dis, je n'ai même pas lu le chapitre du jour du livre de Sophie. Je n'ai pas commencé de nouvelle lecture. Et j'ai une montagne de boulot. En l'occurrence, ça. Je vais faire les marque-pages. Et après, il faut que j'emballe. Et hier, quand je vois le temps que ça m'a pris d'emballer 15 commandes. Voilà. Donc voilà. En plus, j'ai vu que là, j'avais 2-3 commandes qui venaient de tomber aussi. Donc, il va falloir que je les gère aussi. Et voilà. Mais voilà. Dès que les marque-pages sont prêts, je vous informe dans les vlogs. Je vais essayer de mettre les marque-pages en même temps que les tote bags. Comme ça, si vous voulez commander les deux, c'est plus simple. où je peux regrouper les commandes, en fait. Donc voilà. Les tote bags, c'est les tote bags bookstore de Noël. OK. Du coup, je vais... J'ai amené l'ordi portable. Donc, je vais finir de regarder le vlog de Jess. Ce qui est bien, c'est qu'avec les vlogs de Jess, c'est qu'ils durent 1h40. Un téléfilm. Donc, moi, j'ai le temps de bosser. C'est trop bien. Donc, je vais me remettre le vlog de Jess, que je n'ai pas terminé. Épingler tous mes marque-pages. Je pense que je vais faire les marque-pages ce matin. J'ai encore de la paperasse, devis, factures et tout. Mais je ne vais pas avoir le temps. Donc, je vais m'occuper déjà de ça. Je vais faire les marque-pages ce matin. Et cet après-midi, je vais emballer les plaids. Voilà. Je ne pense pas. En fait, je ne sais pas si j'y retourne ce soir au dépôt. Parce qu'hier, ça m'a mis dans le jus. On est revenu pile pour le live. Et en fait, hier, honnêtement, le seul moment de détente, c'était quand j'ai regardé le vlog de Laura au petit-déj. Est-ce que le petit-déj est considéré comme le moment de détente du jour ? Je n'en sais rien. Mais en gros, le seul moment de détente, ça a été quand j'ai lu le chapitre hier, le chapitre de Sophie. Donc, ça m'a pris 5 minutes. Je ne me suis pas posée, en fait. Parce que le live, il s'est fait une tare. J'ai vite mangé. Je suis revenue dans le bureau faire 2-3 bricoles. Et ensuite, je m'écroulais. Donc, je suis allée me coucher. Donc, ouais, j'aimerais bien me poser un peu quand même. Bon, on verra. Bref. Allez, à tout à l'heure. Bon, 2 heures après, ça y est. J'ai épinglé. J'ai juste épinglé. Donc là, il faut que je fasse toutes les coutures. Et après, il va falloir que je découpe et que je retourne. Je suis toujours avec un vlog de Jess. Voilà. Donc, j'ai mis 2 heures. J'ai été longue. Mais entre-temps, j'ai été interrompue par un mail qui m'a fort énervée. Bref. Du coup, je vais aller coudre ça. Je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est midi moins le quart. J'espère que je vais avoir le temps de les coudre. On mangera à 13 heures. Comme ça, c'est après. Parce que du coup, je ne les aurais pas terminées. Je voulais les finir aujourd'hui. Donc, bon. À voir. Bon, allez. Je ne perds pas de temps. Je vais coudre. Ma bonne vieille copine. Enfin, ma bonne vieille, non. Elle n'est pas vieille, celle-là. Mais voilà. Allez, hop. On y va. On route pour l'aventure. Et re-coucou. Alors, on est toujours le même jour. Oui, forcément. C'est des daily vlogs. Il est 15h30. Je suis toujours sur les marque-pages. Je n'ai pas monté le vlog de demain. Voilà. Je suis sur la dernière ligne droite des marque-pages. Donc, ils sont cousus, retournés. Ils sont là. Sauf qu'il faut que je fasse la dernière couture. En fait, je fais une couture tout du long, comme ça, pour bien les aplatir. Et il faut que je fasse ça. Donc, j'ai deux... J'ai fait deux tas. Parce qu'il y en a... Ceux-là, je fais les contours en noir. Et ceux-là... Bon, je ne vais pas tous les prendre. Mais ceux-là, je fais les contours en blanc. Donc, je vais faire ça. J'en ai encore pour au moins une bonne heure. Il faudrait absolument que je monte le vlog de demain. parce que ça va être une catastrophe, sinon. Je voulais découper tout ce que j'ai besoin pour faire les tote bags demain. Et je voulais également emballer quelques... Quelques... C'est quoi le mot ? Aidez-moi. Quelques plaids. Même si je ne vais pas aller ce soir. Je n'aurai pas le temps. De toute façon, ça va fermer, je pense. Puis, je n'aurai pas le temps. Donc, voilà. Enfin, je n'aurai pas le temps de les emballer avant que ça ferme. Donc, il faudrait... Ouais, je ne vais pas y aller ce soir. J'irai demain. Mais en vrai, je n'aurai pas plus de temps demain pour emballer des grosses quantités. Donc, en fait... En fait, voilà. En gros, là... Il y en a peut-être qui se disent Ouais, ce n'est pas logique. Pourquoi tu n'expédies pas les commandes déjà... Enfin, passer avant de préparer des nouveaux produits et tout. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est ce que d'ordinaire, j'aurais fait. Sauf qu'on est mardi. Mes parents arrivent jeudi. Ça veut dire qu'à partir de jeudi, je n'ai plus accès à cette pièce puisque c'est la chambre d'amis. Donc, à partir de jeudi, tout ce qui est là, il faut que ça dégage. Toutes les tables de couture, elles ne sont plus accessibles puisque je les range. Et du coup, pendant que mes parents sont là, je ne peux pas coudre. Par contre, je peux emballer. Donc, ça veut dire que vendredi, samedi, etc. Dimanche, je peux emballer des commandes. Par contre, je ne pourrais pas coudre. Donc, je me suis dit fais ce qu'il y a à coudre là tant qu'ils ne sont pas là. Et quand ils arrivent, eh bien, tu emballes. Alors oui, ça fait prendre deux jours de retard sur les expéditions. mais en vrai, ça ne change pas des masses parce que moi, là où je dépose mes colis, en tout cas, tout ce qui est mondial relais, elle ne peut pas tout faire partir en une journée. Donc, en vrai, même si j'arrive une journée et que je dépose 30 colis, je sais qu'elle va les faire partir sur deux jours ou trois jours. Donc, en vrai, ça ne change pas des masses. Voilà. Donc, c'est tout. Bon, bref. Je vais aller coudre. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais coudre, monter le vlog. Surtout que je crois qu'il n'est pas très long. Donc, monter le vlog. Quand même, que ce soir, il me reste juste tout ce qui est miniature, etc. Après avoir monté le vlog, je ne sais pas si je découpe ou si j'emballe. Je ne sais pas. Bon, je verrai ça après. Déjà, je vais arrêter de procrastiner en vous parlant et je vais aller bosser. Eh, re-salut. Je vous reprends. Il est un peu plus de 18 heures. La luminosité commence à être. Ça commence à être très compliqué. Je vais clôturer le vlog ici. J'ai encore vraiment beaucoup de trucs à faire avant le live. Et en fait, j'ai besoin d'avoir au moins un truc clôturé. Donc, il faut que le vlog soit fermé. Comme il y a eu un point lecture dans le vlog, je sais qu'il y a matière pour la vidéo. Donc, ça, c'est cool. Il faut que j'aille... Donc, j'ai fini les marque-pages. Je vous montre. Donc, je les ai terminés. Donc, il y a celui-ci. Il y a écrit Winter is the best time for reading. Voilà. Alors, je vous ferai des belles photos parce que là, voilà. Il y a celui-ci avec les petits renards. Avec les élastiques, hein. Pour attacher dans le livre. Il y a celui-ci. Books. Alors, on ne voit pas les couleurs. C'est dommage parce qu'il est très, très beau. Et celui-ci qui, pour le coup, est de saison. Voilà. Celui-ci aussi est de saison. Et il y a écrit Time to drink Cocoa and read a good book. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Une, deux, trois, quatre. Cinq, six. Et j'ai celui-ci que je trouve trop... Et j'ai celui-ci que je trouve trop coco. Hello Winter. Voilà. Donc, il y a six modèles différents. Et voilà. Donc là, j'ai fait 72 marque-pages. En fait, il y a 12 de chaque. Ce qui n'est pas énorme, en vrai. Mais c'était histoire d'en avoir quand même quelques-uns. Hop. J'ai emballé quelques commandes. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait six. Je ne sais pas où. Pendant que je découpais les marque-pages et que je coupais les petits fils, j'ai monté mon vlog. Voilà. Donc là, il faut que je trouve des photos pour faire la miniature. Et là, maintenant, il faut que je regarde parce que je ne sais pas s'il me reste assez de pochettes et tout pour toutes les commandes. Donc, il faut que je check ça. Enfin, je vais réimprimer des bordereaux, Mondial Relais, Colissimo, etc. Pour pouvoir faire... Pour pouvoir emballer d'autres commandes. Donc là, je vais essayer d'emballer d'autres commandes. Et voilà. J'ai vraiment... Enfin, franchement, je... J'ai la tête bourrée, en fait, ce soir. Et vraiment, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle est prête à imploser. Je n'arrête pas de me dire en plus, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et en fait, je suis prise d'une espèce de panique en me disant je ne vais jamais réussir à faire tout ce que je veux faire. Je ne parle pas des loisirs, là. Je parle vraiment de tous les trucs qu'il faut que je fasse impérativement cette semaine. Et ouais, j'ai des moments comme ça. J'ai des phases. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Au moins, il y avait une lecture. Voilà. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop dans les vlogs masse. Parce que, à part vous montrer que je travaille, je ne sais pas quoi vous montrer d'autre. Parce qu'en fait, ma vie, elle est comme la vôtre. Je bosse toute la journée. Voilà. Donc, si, je peux vous montrer un maître ruban trop mignon. Voilà. C'est un maître ruban avec un pompon. Renard. Voilà. Vous êtes ravis. Du coup, je vous laisse. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau vlog. Et je vous fais, en attendant, des gros bisous. Et je lis tous vos commentaires. Par contre, sachez-le. Donc, merci du fond du cœur. Ça me fait beaucoup de bien. Et ça m'encourage. Tu vois, dans les moments où je suis fatiguée et où, franchement, j'aurais bien fait autre chose que de monter le vlog. Bah, ça fait du bien. Ça motive et tout. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires. C'est vraiment extrêmement important. Voilà. Du coup, je vous laisse. On se retrouve demain dans un nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501